Salut c'est Vincent ! Aujourd'hui nous vous retrouvons pour un unboxing de Cloud City un jeu de Phil Walker Harding illustré par Fabrice Ross et édité par Blue Orange. Nous remercions l'éditeur Blue Orange de nous l'avoir fait parvenir afin de pouvoir vous le présenter. Cloud City, je te laisse lire un peu les caractéristiques des parties. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. On a décidé de faire ce unboxing à 2 aujourd'hui exceptionnellement puisque Lou était disponible donc pourquoi pas. Cloud City c'est un jeu de Phil Walker Harding, je l'ai déjà dit, c'est l'auteur notamment de Sushigo, un excellent jeu de draft. Et puis l'auteur également de Baren Park ou de Gizmo. Ou de Adventure Games. Adventure Games exactement, le donjon dont vous aviez pu voir une vidéo sur notre chaîne, un escape game. Voilà, écoutez donc un auteur assez renommé qui a fait pas mal de jeux quand même. Alors Cloud City, me semble-t-il, sans y avoir jamais joué, c'est un jeu où on va faire appel à nos capacités de visualisation dans l'espace. Et c'est d'ailleurs ça qui m'attire pas mal dans le jeu parce que ça a l'air original là-dessus. On va découvrir le dos de la boîte. Voici. Donc on nous dit qu'il faut créer le meilleur projet de ville pour devenir l'architecte de Cloud City. Pour ça, on va choisir et positionner stratégiquement des tuiles qui se trouvent donc là sur la table pour construire notre ville. On va construire ensuite des... On va monter des tours en fait sur les tuiles qu'on aura choisi. Puis on va construire des passerelles entre les tours de même hauteur pour pouvoir remporter un maximum de points. Alors moi, je suis assez nul en visualisation dans l'espace. Moi, ça va. Toi, ça va ? Tu gères Lou ? Oui. Eh bien, on verra ce qu'on sera capable de faire en partie puisque évidemment, ce unboxing sera suivi d'ici quelques jours d'une vidéo, d'une partie à deux joueurs, Lou et moi, sur Cloud City. Voilà. Bon, Lou, qu'est-ce que tu en penses ? On ouvre la boîte maintenant ? Oui, oui. Oui. J'enlève le plastique et je te laisserai retirer le couvercle. On va découvrir les éléments. La boîte est assez lourde. Je suppose qu'il y a des éléments en plastique, notamment des tours. Les passerelles, j'ai l'impression, sont en carton. Je ne sais pas. Alors, hop, je retourne Lou et je te laisse le plaisir d'ouvrir la boîte. Alors. Eh bien, merci à toi. Ah ouais. Pas mal de matériel dedans. OK. Pas mal de tours en effet. Alors, un petit thermoformage ici avec lequel on a les tuiles. Et alors, qu'est-ce qu'on va y mettre là, ici ? Peut-être des jetons, je ne sais pas. On ne va pas pouvoir y mettre l'ensemble des tours, ça, c'est sûr. OK. On découvre ça un peu après. On va peut-être regarder d'abord les tours en plastique. Tiens, loup, je t'en passe une. Alors, celles-ci ont une certaine hauteur. Toutes les tours vertes ont, semble-t-il, la même hauteur. Voilà. On peut les emboîter ? Alors, est-ce qu'on peut les emboîter ? Oui. Ah. Non. Ah non. Non, non, ça ne s'emboîte pas. Très bien. Et donc, on va y placer des passerelles ici dans les angles, en fait. OK. Donc, du plastique, je peux vous le dire, là, de bonne qualité. Vous voyez, c'est assez épais et certainement assez solide. OK. Très bien. Donc, on a une certaine quantité, là, de tuiles, de tours, pardon, vertes. OK. Ensuite, on a des tours encore un peu plus hautes, marrons. Voilà. Donc là, Malou, c'est pareil. Tiens, je t'en passe une. OK. Alors, c'est quoi, l'Empire State Building ? Il manque le sommet. OK. Eh bien, très bien. OK. Voilà. Alors là, il y en a un bon paquet aussi. Donc, le jeu se joue jusqu'à quatre joueurs. OK. Je suppose qu'il y a deux joueurs. On ne va pas utiliser, évidemment, toutes les tours. Et on a des tours un peu plus petites, celle-ci. Carrément plus petites, même. Ouais. Tiens. Voilà. OK. 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 Alors, sur chacune, il y a des motifs un peu différents. Vous voyez, les fenêtres ne sont pas les mêmes. On a ça. Et puis, sur les marrons, je vous fais revoir. Voilà. OK. Alors, là, tour de hauteur 1, 2 et puis tour de hauteur 3, en fait. Tu vois, Lou ? Ouais. Ah ouais. Voilà. Voilà. D'accord. Alors ensuite, eh bien, on a les livrets de règles parce que j'ai l'impression qu'il y a les règles dans plusieurs langues. En anglais. On va le mettre de côté. En... Néerlandais ? Non, en russe. En russe, là ? Ouais, je pense. Oui. Alors, je ne suis pas sûr en ce qui concerne le drapeau. Non, ce n'est pas le drapeau russe, salou. Non, je ne sais pas franchement. Je ne sais pas non plus. Là, les règles en espagnol. En espagnol, ouais. Ouais. OK. Et là, ici, les règles en... Néerlandais. En néerlandais, peut-être, cette fois-ci. Ouais, ouais, ouais. Là, les règles en... Italien. En italien. OK, ça permet de réviser ses drapeaux, c'est bien. Et là, les règles, l'où en... Anglais ? Non, en français. En français. Très bien. Alors, on est sur combien de pages de règles ? Après, il y a l'allemand. C'est un fascicule, en fait, qui s'ouvre en trois parties. Et au total, six pages de règles. Ça va être un jeu simple, Lou. Ouais. Ouais. À partir de dix ans. D'accord. Alors, l'introduction. La ville lance un projet des plus excitants avec des immeubles si hauts qu'ils dépasseraient les nuages. Des gratte-ciels. Ouais, des gratte-ciels. En temps qu'architecte, vous vous mettez au travail en même temps que vos concurrents et tentez de monter le projet le plus ambitieux en respectant les attentes du moment. À vos maquettes, votre objectif, cumuler le plus de votes du conseil pour que votre projet soit retenu. Ça me plaît bien parce que ça va être un jeu qui va être un petit peu différent, ça, dans notre ludothèque, Lou, certainement. Ouais. Et puis, peut-être un petit jeu d'adresse aussi parce que lorsque les tours vont être positionnées, il va falloir être à droit pour ne pas les faire tomber, je pense. Je pense que ça va. Regarde le plateau. Ouais, on va voir. Alors, le but du jeu, créer le meilleur projet, développer notre ville. Chaque passerelle rapporte des votes du conseil. Le joueur avec le plus de votes remporte la partie. Donc, la mise en place. Puis, ici, le déroulement du jeu. Très bien. Agrandissez la base de votre ville. Prenez et placez des immeubles. Ça va me perdre, ça. Construisez des passerelles. C'est facultatif. Comment les placer ? Quand les placer ? Les interdictions. Piochez une tuile nuage. Et la fin du jeu. OK. Petite variante au dos, peut-être, non ? Ah ben oui. Variante 2 et 3 joueurs. Pour une ville rectangle. D'accord. Variante maquette personnalisée. Et mise en place. Une variante aussi de mise en place, je suppose. OK. Et une dernière page au dos. Toujours sur la mise en place. D'accord. Immeuble solo. Ah non, je pensais que c'était une règle solo, mais non, pas du tout. C'est quand des immeubles sont seuls, on perd deux points privés. Et fin du jeu. D'accord. OK. Ça, c'est une variante. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'allemand allemand. Ah, l'allemand. Effectivement, bien vu. Là, les règles. On dirait un peu le symbole du Brésil, mais non, je pense pas. En grec, non ? En grec ? Non, c'est pas la Grèce. Non, pardon. Non, le matériel de Djogo. Vous allez dire que je suis vraiment nul en drapeau, là. Ah, je sais pas, c'est un peu Brésil. Ouais, c'était l'occasion de réviser, mais là... Donc, non, pas le Brésil. Je dirais un pays de l'Est. Ouais, bon, on sait pas quoi. Ah, non, en Portugal. Ah oui, en Portugal. En portugais, ouais, bien sûr. Ok, l'honneur est sauf. On a trouvé. Et puis, ah, ben voilà. Donc, on a les passerelles ici. Ça va faire du dépunchage un petit peu. Alors, du coup, on va regarder la qualité du carton. Ben, tout de suite, je peux vous le dire. Étant donné l'épaisseur. Alors, on va sortir une passerelle. Ouais, t'as vu, il est épais. Ouais. On va sortir une passerelle. Voilà. Et je vous montre la qualité. Hop. Ouais. Et puis, surtout, on sent que c'est du carton rigide, quoi. Ok, avec les points que vont nous rapporter chaque passerelle, je pense, une fois positionnée. On fait un essai, Lou ? Euh, si je veux. Alors, là, évidemment. Ça va marcher. Sur deux tours de hauteur différentes, eh bien, on va faire une démonstration. Ça marche pas. Ça tombe. Ok. Alors, là. Si, si, ça marche. Je pense pas qu'on ait le droit. Sinon, ça serait mieux qu'elle. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait le droit en partie. Alors, par contre, avec deux tours à la même hauteur. Hop. Quand je te dis qu'il va y avoir un petit peu d'adresse ici. Voilà. Eh ben. Ça tient parfaitement. Vous voyez, une petite passerelle positionnée sur ces deux tours. Ces deux gratte-ciels. Ok. Ben, ça donne une idée de comment va fonctionner le jeu, de la mécanique. Des petits jeux de tour. Ah non, ça, c'est des toutes petites passerelles. Oui. Entre deux tours voisines, je suppose. Alors, oui. Donc, visualisation dans l'espace. Et donc, en hauteur et en distance à l'horizontale aussi, en fait. Parce que, vous voyez, là, des grandes passerelles comme ça peuvent nous rapporter huit points. Ok. Écoutez, donc, on va pas dépuncher ça en vidéo, évidemment. Pas tout de suite. Un joli fond de boîte. Façon piscine, un peu. Ça donnerait presque... L'envie de s'y jeter. L'envie de plonger dans l'eau. Ok. Eh ben, très bien. Voilà. Ben, voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour du matériel. Ah non. Ah oui. Il nous reste le thermoformage et les tuiles qu'on va poser, qui vont constituer notre base, en fait. Alors ça, je vais ouvrir après. Voyons voir les tuiles. Ben, voilà. Donc, lorsqu'on choisit une tuile et qu'on pose une tuile, je suppose qu'après, on va y positionner une tour de la couleur qui correspond. Là, une tour à trois étages. On dit un peu des dominos. Ouais. Et là, une tour à un étage. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir positionner nos tuiles exactement. On verra ça. Et là, c'est pour les tuiles à deux étages. Les tours vertes. Voilà. Différentes passerelles. Alors, c'est un fond, quoi ? Ce sont les nuages ? Oui. En fait, ce sont les tours. Ouais, je comprends. Ce sont les sommets de tours, en fait, finalement. Ce sont les tours qui émergent des nuages. Et d'où le titre du jeu. Cloud. Cloud City, bien sûr. Voilà. OK. Donc, des tuiles. Alors, d'excellente qualité, là aussi. Recto verso avec un petit motif sur le dos. OK. Ah, peut-être qu'on va les mélanger. En partie, certainement, d'ailleurs. OK. Alors là, il y a des petites mouettes. Très bien. Bon, ben voilà. Alors, on a fait le tour plus ou moins des tuiles, parce qu'elles se ressemblent toutes, là. Elles sont bien rangées. Et puis là, c'est quoi, alors ? C'est les bases de départ, je pense, non ? Regarde un petit peu dans les règles, là, au niveau du matériel. Là, ici. 10 cartes besoin spécifique pour la variante. Ah, ben, c'est vrai, toi. D'accord. Alors, on avait les tuiles nuages. Donc, 4 tuiles de départ avec 1 à 4 oiseaux. D'accord. Les tuiles de départ, c'était celles avec les mouettes. 93 passerelles au total. 31 de chaque couleur. 96 immeubles. 32 par hauteur. Et donc, ça, c'est les petites cartes pour les besoins spécifiques pour la variante, donc. Ok. Intéressant d'avoir une variante. Qui vont rajouter des contraintes, je pense. Des objectifs. Ouais, des objectifs, peut-être, ouais. Pas mal. Moins 4 points. Ok. Des objectifs avec des points positifs ou négatifs, j'ai l'impression. Ok. Ben, très bien. Ben, écoutez, je pense que cette fois-ci, si j'en regarde bien, on a fait le tour, nous. Ouais. Ouais. Tu vois, rien d'autre ? Non. Bon. Ben, écoutez, voilà. C'était le déballage de Cloud City. Ben, un jeu qui va être certainement intéressant, là. Et notamment, peut-être, pour vous à suivre en partie en vidéo, bientôt sur la chaîne. Voilà. Et j'ai hâte de le découvrir. On va y jouer ce soir, nous. Ouais. T'es d'accord ? Ok. Ouais. Ok. Et ben, c'est parti. Bon, ben, très bien. On va vous laisser là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie à nouveau l'éditeur, Blue Orange, de nous avoir fait parvenir ce jeu. C'est très généreux de sa part. Et nous aurons donc un grand plaisir à vous le présenter en partie. Ouais. Ouais. On vous dit merci à nouveau. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à nous suivre également sur notre plateforme Tipeee, Vincent et Mr. Lou, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et puis, on vous dit à bientôt. Ouais. Ouais. D'ici là, prenez soin de vous et je vous laisse suivre. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Salut.